Salut les Épicurieuses et les Épicurieux. Je ne sais pas où vous êtes en ce moment. Peut-être en vacances, sur le point de partir ou de rentrer. Peut-être faites-vous partie de celles et ceux qui ne reviennent jamais les mains vides. Un petit souvenir qui trônera quelque part chez vous. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous raconter l'histoire de certains objets qui décorent mon atelier que j'ai rapporté pour la plupart de vacances ou de voyages. On commence par ce drôle de caillou. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne Épicurieux. Je l'ai ramassé sur les pentes de l'Etna en Sicile. C'était pour un tournage de l'émission C'est pas sorcier. Après une nuit à la fois extraordinaire et infernale pendant laquelle j'ai assisté en direct à ma première éruption volcanique. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Tout a commencé aux alentours de minuit. On avait été prévenus par les volcanologues qui m'avaient précisé que nous étions à 500 mètres du cratère, que le cratère lui-même faisait 500 mètres de hauteur et que la fontaine de lave, au moment de ce qu'on appelle le paroxysme de l'éruption, mesurait elle aussi 500 mètres de hauteur. Je vous promets qu'à ce stade, on sentait la chaleur de la lave. On sentait également une petite odeur de soufre. Petit matin, on est rentré sur Catane, la ville la plus proche où nous étions basés. Une partie de l'équipe dont j'étais a fait un bout de chemin à pied et c'est là, sur les pentes de l'Etna, que j'ai ramassé ce drôle de caillou. On appelle ça une bombe. En fait, il s'agit d'un lambeau de lave projeté en l'air qui, en retombant parce qu'il était liquide, a pris la forme d'une goutte. Quand on le soupèse, c'est très dense et ça se voit très bien quand on regarde à l'intérieur parce que le même jour, j'ai ramassé celle-ci. Celle-ci qui s'est fracassée. En fait, cette bombe s'est brisée en deux quand elle a touché le sol et on voit très très bien l'intérieur, on voit que c'est très très dense. En fait, c'est du basalte, le même basalte que l'on utilise sur les routes ou sur les voies de chemin de fer. Et puis, on voit aussi qu'il y a des petits trous à la surface comme des petits cratères. Eh bien, ça, c'est la trace du dégazage. Quand le lambeau de lave s'est retrouvé en l'air, il était plein de gaz et ce gaz est remonté à la surface et en sortant, eh bien, il a laissé ses marques. J'ai acheté ce mug au Canada à bord du Pierre Radisson. Un bateau, ce bateau. Il s'agit d'un brise-glace qui, l'hiver, navigue sur le fleuve Saint-Laurent. Nous avions embarqué dans le cadre d'un numéro du Monde de Jamy consacré au froid extrême. Le Saint-Laurent est le cordon ombilical du Québec. Les navires marchands l'empruntent pour alimenter une partie du pays. Le passage doit donc rester libre en permanence. Pierre Radisson sillonne donc le fleuve et dès que la glace se forme, il accourt et brise d'énormes morceaux de banquise pour libérer le passage de jour comme de nuit. Il y a même un hélicoptère à bord qui patrouille pour repérer d'éventuels obstacles. J'en profite évidemment pour vous expliquer comment fonctionne un brise-glace. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas la collision frontale du bateau avec la glace qui brise la glace. La coque à l'avant du navire est recourbée vers l'extérieur. Le bulbe a une forme convexe qui permet au bateau de grimper sur la banquise et c'est le poids du bateau qui brise la glace. Le bateau doit donc mettre les gaz pour profiter de son inertie et en même temps se dégager très rapidement pour ne pas à son tour être pris par la glace. C'est très impressionnant, surtout le bruit. Vous entendez ? C'est le bruit de la glace qui se brise. Je suis d'abord du Pierre Radisson, un brise-glace qui sillonne le Saint-Laurent durant tout l'hiver. C'est sur ce bateau que j'ai tourné ces images qui sont devenues un gif. Énorme ! Quand je regarde ce mug, je repense bien sûr à ces longs moments passés sur le pont malgré le froid. C'est pour cette raison d'ailleurs que c'est un mug Hermos. Voici une plaque émaillée en forme de triangle, ce qui signifie attention, danger, avec un ours polaire à l'intérieur. Alors bien sûr, il s'agit d'un fac similé, mais c'est à la reproduction d'un panneau de signalisation que l'on croise à tous les coins de rue à longueur bide. C'est le nom de la capitale de l'archipel du Svalbard, situé ici dans le cercle polaire. 78 degrés de latitude nord. Pour info, le pôle nord se trouve à 90 degrés. Logique, la Terre étant une sphère, en partant de l'équateur, latitude zéro, on parcourt 90 degrés pour atteindre le pôle nord. Le cercle polaire, lui, est une ligne imaginaire, au-delà de laquelle, pendant une période, il fait jour ou nuit, suivant la saison, 24 heures sur 24. Et plus on se rapproche du pôle, plus cette période est longue. 78 degrés de latitude nord, c'est pas très loin du pôle nord. Jamais je ne suis monté si haut. Quand j'y suis allé, c'était début mai, il a fait jour durant tout le voyage. Je vous promets que ça fait très bizarre d'ouvrir les yeux à 2h du matin, alors qu'il fait grand jour, comme en plein après-midi. Mais revenons à la première plaque, celle avec l'ours. Alors effectivement, cet animal est présent sur l'archipel, y compris dans les rues de Longueurbyne, où il s'aventure régulièrement pour chercher de la nourriture. C'est un animal très dangereux. Au point de là-bas, les habitants se promènent avec une carabine en mandoulière. J'ai même vu des étudiants rentrer de l'université avec une carabine sur l'épaule. Je vous promets, ça surprend. Alors la question que vous vous posez maintenant, c'est est-ce que j'ai vu l'ours ? D'abord, je dois préciser le contexte dans lequel je suis allé là-bas. C'était il y a quelques années dans le cadre d'un épisode du Monde de Jamy consacré à la cohabitation homme-animal sauvage. Pour observer l'ours dans son milieu naturel, nous nous sommes écartés de la ville. Une journée de motoneige. Tenez, là, c'est moi. Bon, je sais qu'on a un peu de mal à me reconnaître sous la combinaison, mais je vous promets, c'est bien moi. Et là, c'est la cabane de trappeurs dans laquelle nous lojions avec l'équipe. Nous étions accompagnés par deux guides. Un Français, spécialiste de ce genre de milieu, Nicolas Dubreuil, et un guide norvégien qui, lui, était armé. Je vais vous raconter maintenant ma première rencontre avec l'ours. Nous étions donc arrivés à destination et en discutant pendant le repas, le trappeur qui nous hébergeait, nous informe qu'il avait vu des traces le matin même de l'autre côté du fjord. Du coup, aux environs de 23 heures, alors qu'il faisait évidemment grand jour, nous décidons de sortir les caméras et de nous équiper. Bah oui, il faut quand même rappeler qu'il fait aux alentours de moins de 20 degrés et qu'avec la vitesse des motoneiges, la sensation, c'est plutôt de l'ordre de moins 40. Nous enfourchons donc les motoneiges et nous décidons d'aller tenter notre chance. Alors après environ une demi-heure de trajet, nous repérons les premières traces. Il faut dire qu'elles sont assez faciles à repérer quand la neige est immaculée. Dans mes souvenirs, ensuite, nous n'avons pas eu à chercher trop longtemps. Mais ce n'est pas l'ours que nous avons d'abord vu aux jumelles, mais sa proie. Un phoque immobile sur le sol précédé d'une longue trace rouge. Nous descendons les motoneiges et nous approchons. Nous sommes cinq. Il y a deux cadreurs, deux guides, dont un armé et moi. On constate que le sang est encore frais. Le terrain est très vallonné. Le guide norvégien propose alors à Stéphane, le réalisateur, de faire le tour du monticule. L'ours est sûrement de l'autre côté. Avec Nicolas Dubreuil et Richard, notre cadreur, nous avançons un peu, puis nous nous arrêtons et nous nous allongeons dans la neige. En silence. Nous sommes à environ une trentaine de mètres de la proie. Nos camarades, eux, ont disparu derrière la colline. On attend. Et puis d'un seul coup, surgit devant nous, pile dans l'axe du phoque, l'ours. À ce moment-là, il est à une cinquantaine de mètres de nous. Alors, il y a une autre arme, mais elle est restée dans le coffre d'une motoneige qui se trouve à une centaine de mètres. Trop long. Nous ne bougeons pas. L'ours, je m'en souviens, nous regarde. On ne filme pas non plus. L'objectif de la caméra pourrait le stresser l'animal. Et là... Alors, Nicolas est quelqu'un de très grand. À voix basse, il nous dit à mon top. On se lève, on agite les bras et on hurle de toutes nos forces. Message reçu. L'ours s'avance vers nous. Vous savez, de sa démarche très assurée. On attend le signal. Quand l'ours arrive au niveau de la proie, il s'immobilise. Il se trouve maintenant à une trentaine de mètres. En quelques secondes, il peut être sur nous. On ne bouge plus. Lentement, il saisit sa proie, puis fait demi-tour et disparaît derrière le monticule de neige. On attend encore un peu. Puis, le calme se fait dans nos têtes et je vous promets qu'à ce moment-là, le sang cesse de frapper dans mes tempes et je pousse un grand ouf de soulagement. Cette nuit-là, croyez-moi, j'ai très bien dormi. nous n'avons fait aucune image de cette rencontre. Les images, elles sont dans nos têtes. Quelques jours plus tard, nous avons recroisé un ours. Cette fois, nous avions pris toutes nos précautions. Une fois encore, l'ours s'est approché très près de nous. Nous avons filmé et là, j'ai pu prendre quelques photos. Je vous propose maintenant un peu de chaleur autour du feu ou plutôt autour d'un kit pour lancer un feu comme le faisaient nos ancêtres aux Néolithiques. On me l'a offert pour le tournage d'une vidéo spéciale classe grandeur nature consacrée aux gorges de l'Ardèche. Le lien est ici. Une très belle expérience dans un lieu exceptionnel la cité de la préhistoire à deux pas de l'Aven d'Orgnac. On y découvre le mode de vie de nos ancêtres en contemplant des reconstitutions et en reproduisant des gestes vieux de 10 000 ans. Alors, de quoi est-il constitué ? À l'intérieur, on trouve deux pierres, du silex et de la marque acite. La marque acite contient beaucoup de fer. En percutant l'une contre l'autre, on produit des étincelles. Pour faire du feu, il faut aussi de l'amadou. C'est très très doux. En fait, c'est un champignon. L'amadouvillé, il pousse sur les troncs d'arbres. En tombant, les étincelles mettent le feu à l'amadou qui se consomme assez lentement. On pose ensuite les braises dans un coquillage, quelques brindilles, on souffle un peu et on obtient de belles flammes. J'avoue que le geste pour produire des étincelles est assez technique. L'autre méthode consiste à utiliser un support en bois comme celui-ci, dans lequel on a pratiqué au préalable des encoches, un bois assez tendre, du pin ou du sapin. Il faut aussi une tige rigide taillée dans un bois un peu plus dur et un objet comme celui-ci. Attention, ce n'est pas un arc. On coince la tige dans la lanière, puis on place la pointe de la tige à côté d'une encoche. On la tient bien à la verticale en appuyant au sommet en s'aidant d'une coquille. Puis, on utilise l'arc comme un archer. La tige entre en rotation et creuse la planche. Le petit copeau s'entasse au niveau de l'encoche. La rotation génère de la chaleur qui met le feu à la sueur. On la récupère, coquille Saint-Jacques, brindille, souffle et le tour est joué. Alors, après la visite du musée, cette expérience surtout, ne manquez pas la découverte de l'Avendorniac. Je n'ai pas de mots pour décrire cette grotte. C'est un festival de stalagmites et de stalactites. Les concrétions prennent des formes invraisemblables. C'est vraiment très, très beau, inoubliable. L'un des plus beaux spectacles souterrains que la nature ait produit. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Tous ces objets sont merveilleux, bien sûr, mais les meilleurs souvenirs sont les images que nous gardons en mémoire de nos vacances. D'ailleurs, je me disais, ce serait peut-être bien pour l'été prochain une petite série autour des souvenirs de vacances avec des têtes connues de YouTube ou d'ailleurs. Qu'en pensez-vous ? J'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt.